Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur du Call of Duty Black Ops 2 Il y a eu un petit vote sur Twitter, etc. Ça s'est joué à vraiment très très peu avec du Call of Duty Black Ops 3 Donc je me suis dit, autant faire un petit retour aux sources sur Call of Duty Black Ops 2 Et en plus, je voulais vous parler de certaines choses Mais avant d'attaquer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau à la chaîne D'activer les notifications, vous savez très bien que YouTube déconne Donc si vous activez les notifications, comme ça vous serez au courant quand je sors une prochaine vidéo Le petit like qui fait extrêmement plaisir, comme je t'ai dit, c'est un retour sur Call of Duty Black Ops 2 Donc si on pouvait atteindre les 500 likes, ça me ferait extrêmement plaisir d'atteindre les 500 likes Sur du Call of Duty Black Ops 2, voilà un petit retour aux sources Niveau gameplay, donc je vous ai mis une double nucléaire Peacekeeper Alors, elle était déjà passée à l'époque, je crois qu'elle avait fait 500 vues Enfin bref, c'était il y a tellement longtemps que ça que j'ai quand même voulu vous la remettre Donc c'est une double nucléaire à la Peacekeeper en domination hardcore Avec les potos de, on va dire, à l'ancienne C'était ça, à l'époque où je jouais un peu sur BO2 avec des potes Et puis voilà, tout simplement, et puis aussi prochainement je ferai une grosse 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 FAQ Ça ne sera pas cette vidéo-là, mais ça sera certainement la prochaine Donc n'hésitez pas à dire vos questions dans l'espace des commentaires Je les prendrai alors, je ne prendrai que des questions sur YouTube et non sur Twitter Twitter, ça ne sert à rien, t'as beau me poser des questions sur Twitter Certainement, je n'y répondrai pas Enfin, j'y répondrai si c'est un truc, oui, est-ce que t'as fait ça, etc. Voilà, enfin, bref, des petites questions comme ça, mais en soi pour la FAQ Ça sera sur YouTube, donc n'hésitez pas à poser vos questions ici Et je répondrai bien évidemment en vidéo Bien évidemment, il ne faut pas que ce soit déjà des questions qui ont été vues et revues Si tu me poses 3 ou 4 fois la même question, on va dire que, voilà, je vais en prendre une Donc évite de poser la même question que les autres tout simplement Mais ça serait quand même assez intéressant, voilà, de faire des questions auxquelles je n'ai jamais répondu Et qui sont, on va dire, assez intéressantes Et que peut-être vous avez envie de savoir à propos de moi, de mon évolution sur YouTube De certaines choses, etc. Enfin bref, tu m'as compris Voilà les gens, donc comme je vous ai dit, on se retrouve sur du Call of Duty Black Ops 2 En domination hardcore sur Red avec une double nucléaire Peacekeeper Et pourquoi j'ai choisi la Peacekeeper ? Parce que la Peacekeeper, c'était vraiment la classe sur-cheatée de Call of Duty Black Ops 2 en hardcore C'était l'arme la plus puissante en hardcore, la plus polyvalente Parce que c'est une... je ne m'en sais plus si c'était une AR ou si c'était considéré comme une AR ou une SMG Mais en soi, elle était tellement polyvalente qu'elle pouvait faire les deux Et surtout en hardcore, il fallait juste payer l'arme Et tu étais limite un dieu en domination hardcore sur Call of Duty Black Ops 2 Et ça faisait vraiment le taf, l'arme ne bougeait pas Ça one-shotait, ça rechargeait ultra rapidement Tu pouvais enchaîner dans les spawns d'une telle facilité C'est incroyable comme quoi l'évolution d'une arme Comme quoi on découvre une nouvelle arme et elle peut être ultra puissante Cette arme a été énormément critiquée encore Lors de cette année-là, c'est vrai qu'elle n'était pas très puissante si je m'en souvenais bien En plus, c'était une vidéo de Monsieur le V12 qui avait fait une vidéo dessus Disant que la Peacekeeper, etc... C'est dommage que c'était une arme DLC qui n'était pas intéressante En soi, c'est vrai qu'elle n'était pas très très intéressante à l'époque Puisqu'elle faisait très peu de dégâts Limite aucun dégâts, c'est vrai qu'elle a une précision de ouf Mais elle faisait zéro dégâts dans les modes normaux Comme par exemple la domination normale, la démolition, etc Et on était passé justement sur un cas extrême Où en hardcore, c'était la meilleure des armes En domination hardcore Alors je ne peux pas vous dire la même chose sur Call of Duty Black Ops 3 Parce que la Peacekeeper sur BO3, je n'ai jamais pu jouer avec Je n'ai jamais eu cette opportunité de pouvoir jouer avec Je n'ai jamais récupéré l'arme par terre Après je vois déjà certains abonnés Ah si tu veux, je te prête mon compte, etc... Voilà, en soi, j'aimerais bien la voir moi-même Tu vois, faire la vidéo moi-même sur cette arme-là Qui est très très intéressante à ce qui paraît Mais sur BO2, je pense que c'est vraiment l'arme la plus intéressante sur Call of Duty Black Ops 2 Elle était ultra puissante en hardcore Tu allais dans les spawns, sur Nuketown, etc... C'était d'une telle facilité Et je me demande si encore à ce jour Les personnes qui ont peut-être séché la domination hardcore Et qui ont joué Peacekeeper N'ont jamais réussi à sortir une nucléaire avec Parce que personnellement, je dis bien personnellement Ça a été d'une telle facilité de claquer des nucléaires avec cette arme-là En l'occurrence, la Peacekeeper Et la Peacekeeper était tellement facile C'est incroyable à quel point tu peux tomber sur une arme Que tu ne t'y attendais pas Comme je disais au début de vidéo Tu ne t'y attendais vraiment pas Une arme ainsi qui enchaînait très 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 rapidement Et que tu n'avais pas besoin de faire grand-chose Finalement, tu achetais l'arme Même au level 1 Même au level 1 Je claquais des gros carnages avec cette arme-là Et qu'elle faisait vraiment la différence Contrairement peut-être à une M8 Même si la M8 est stylée Tu ne peux pas enchaîner aussi bien qu'une Peacekeeper À mon sens À mon sens, tu ne peux pas Parce que la Peacekeeper a une bonne cadence de tir Elle est très intéressante Comme je t'ai dit, une précision de fou Tu mettais un canon long On va dire pour la portée Ça suffisait largement Bon, tu vas me dire Oui, mais le hardcore, la portée Normalement, tu es censé tuer en une balle Des fois, on va dire qu'au lieu de faire deux balles À une certaine distance Tu t'en mettras une sur et certain Et puis voilà, c'est juste ça C'est juste ça Et je m'en souvenais dans les spawns Justement dans Red Dans Stand Off, dans Nuketown, dans Hijack Tu pouvais faire des gros, 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 gros massacres Mais tellement abusés C'était vraiment l'arme ultra puissante Et en plus, tu balançais un petit C4 Ça faisait vraiment toute la différence Sur Call of Duty Black Ops 2 Et en plus, j'ai tellement de bons souvenirs En jouant avec cette arme-là En jouant normalement En faisant des gros carnages Avec ce genre d'arme Et puis, il n'y avait pas beaucoup de monde Qui l'utilisait à l'époque Parce qu'il fallait payer Il fallait savoir que la Peacekeeper Contrairement à Call of Duty Black Ops 3 Où tu peux l'avoir dans des largages de ravitaillement Tout simple Dans un ravitaillement standard ou rare Mais sur Call of Duty Black Ops 2 Il fallait payer le premier DLC C'était la première fois qu'une arme sortait On va dire, on sort de DLC Et qu'il fallait payer pour l'obtenir Et c'est vrai que c'était quand même assez intéressant D'obtenir ce genre d'arme On va dire assez facilement En payant, tu payais, etc. Tu n'avais pas besoin de payer, je ne sais pas moi 50€ de largage de ravitaillement Pour obtenir l'arme Là, tu payais A l'époque, je crois que c'était 12€ Et puis, tu obtenais l'arme D'une telle facilité Et je pense que les gens Peut-être des performeurs Qui vont regarder cette vidéo Et qui ont joué à Call of Duty Black Ops 2 Vont direct dire Ouais, mais la Peacekeeper C'était une dinguerie, etc. Et en soi, ils n'ont vraiment pas tort Parce que c'était la meilleure arme En hardcore qui existait Elle était encore plus puissante Que la Razorback, pour vous dire Elle était encore plus puissante Que la Razorback en hardcore cette arme-là Due à sa précision Due à sa rapidité Due à sa maniabilité Elle était géniale Et en plus, comme je t'ai dit Avec le petit C4 Qui fait extrêmement plaisir Tu le balançais au-dessus des spawns Boum, même dans les airs Ça pouvait exploser Contrairement à Call of Duty Black Ops 3 Et ça fait tellement plaisir Tellement de souvenirs C'est vrai que j'ai tellement de souvenirs De cette arme-là Comme la M8 de Call of Duty Black Ops 2 La M8 de Black Ops 2 Je préfère celle de BO2 Que celle de BO3 Parce que le bruit Déjà, le bruit de la M8 Est légendaire sur BO2 Et attends, moi je réécoute Le bruit de la M8 Je suis là en mode C'est magique C'est magique Des fois, tu reprends tellement du plaisir A juste réécouter le bruit d'une arme Même l'AN94 Tu reprenais du plaisir A réécouter cette arme-là Et ça te faisait juste Mais tellement plaisir Tellement plaisir Et de sensations Que tu as sur un Call of Duty Black Ops 2 Que peut-être maintenant Tu ne peux pas retrouver Avec certaines armes Sur Infinite Warfare Ou bien évidemment Call of Duty Black Ops 3 Voilà les gens C'est à peu près tout Ce que j'avais à vous dire Par rapport à cette vidéo-là En tout cas, j'espère que Cette vidéo Retour aux sources Sur Call of Duty Black Ops 2 Vous aura plu Je sais qu'il y a beaucoup de monde Également qui m'ont dit Ouais, refait du Modern 3 Etc Le truc, c'est que Pour faire du Modern 3 Je n'ai plus aucun gameplay En stock En fait, j'ai regardé Que j'en avais aucun Donc il faudrait Que je retourne sur le jeu Je ne vais pas vous le cacher Que débrancher ma Play 4 Pour rebrancher ma Play 3 Pour faire une vidéo Voilà, je n'ai pas vraiment La motive Il me faut la motive La dernière fois Je l'avais fait Pour l'évolution Des Black Ops L'évolution des Black Ops Qui avait duré Un peu trop longtemps Je crois que j'avais fait 24 minutes Avec un bruit de PlayStation Assez violent derrière Je pense que tu t'en souviens Mais non Je n'ai pas vraiment De motive à retourner Sur du Modern Warfare 3 Les potes Parce qu'en soi Ce n'est pas un jeu Que j'ai extrêmement Kiffé Et puis si c'est pour aller Juste solo Sur Modern 3 Je n'ai pas trop la motive Franchement Je n'ai pas vous le cacher Je n'ai pas extrêmement La motive Pour retourner sur du BO3 Après j'ai encore Du Ghost en gameplay Si vous voulez Du AW J'ai encore Un ou deux gameplay AW Donc ça pourrait être Intéressant De vous montrer Un ou deux gameplay AW Puis voilà Tout simplement Après je sais que vous êtes Très friands De Black Ops 3 C'est vrai que j'ai encore Quelques gameplay De Black Ops 3 récents Donc M16 et PPSH Et puis de toute façon Je ferai une vidéo Bien évidemment Concernant Call of Duty Black Ops 3 Avec les nouvelles armes Etc Et puis peut-être Le prochain Call of Et puis de nouveau AW Avec un énorme gameplay Qui va sortir Si vous voulez savoir C'est un 112 kills A5 En domination corps Oui encore Plus de 100 kills Encore Donc c'est assez bien En plus sur une map Extrêmement Enfin assez grande Et puis vous allez me voir Non stop dans la file Enfin bref les gens C'était Loctet 2 J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas Comme je t'ai dit A défoncer la barre de like De vous abonner Si vous êtes nouveau Et d'activer les notifications L'espace commentaire Pour la FAQ Ça faut vraiment pas oublier De toute façon Je pense qu'il y aura Également une autre vidéo Pour d'autres questions Etc Concernant celui-ci Et puis je vous dis A la prochaine C'était Loctet 2 Bye bye